29 ans après le film Visage de Femme de Désiré et Carré qui avait remporté le prix de la Fédération Internationale des Critiques de Cinéma, un autre film ivoirien en compétition à la 67ème édition du Festival de Cannes en France. Il s'agit du film Rennes, réalisé par Philippe Lacote et dont Isaac Bancolé est l'acteur principal. Un sentiment de fierté, de réunion, de réconciliation, ça ne peut que tomber bien pour la Côte d'Ivoire et l'ensemble des fils du pays. C'est un sentiment de joie d'être là au pied des marches avec Isaac Bancolé, avec Monsieur le Ministre, avec le grand frère Sylvie Kik qui est acteur aussi. C'est une fierté, nous voyons beaucoup d'étoiles qui commencent à briller dans cette génération. Rennes est coproduit par le ministère de la Culture et de la Francophonie et plusieurs partenaires étrangers. Notre volonté c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit régulièrement présente, qu'on ne soit plus absent pendant aussi longtemps, que tous les deux ans, si on n'a pas dit toutes les années, la Côte d'Ivoire soit à Cannes. La ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, a également effectué le déplacement à Cannes pour encourager l'équipe de production de Rennes. La Côte d'Ivoire revient au devant de la scène sur tous les plans. Le plan de la diplomatie, le plan de l'économie, le plan de la politique aussi et aujourd'hui le plan culturel cinématographique est à l'honneur. Le long métrage Rennes a été tourné en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Entre fiction et réalité, le film tente de représenter la crise post-électorale qui a fait au moins 3000 morts en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire